Aujourd'hui, FlashConso s'intéresse aux contrats d'abonnement des clubs de sport. A la forte concurrence entre ces clubs, les poussent à proposer des offres plus attrayantes si l'on s'engage sur de plus longues périodes. Mais l'on trouve parfois à l'intérieur de ces contrats des clauses abusives. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations d'un professionnel et d'un consommateur. Pouvez-vous nous donner des exemples de ces clauses abusives ? Il y a les horaires non contractuels. Certains professionnels se réservent le droit de modifier ou de supprimer certains horaires ou certaines activités dans leur établissement. Il y a également des clauses concernant le vol. Le professionnel n'a pas le droit de signifier dans ses contrats qu'il n'est pas responsable en cas de vol commis dans son établissement. Quelles sont les conséquences pour les consommateurs ? Le contrat reste valable. Seule la clause abusive n'est pas applicable dans ce contrat. Et enfin, quels sont les conseils pour ne pas être déçu ? Vérifiez que dans votre contrat, il y a une clause qui vous permette de résilier celui-ci en cas de problème de santé ou de raison professionnelle. Il faut que le consommateur lise attentivement son contrat. Il peut se faire aider par la CECO CFDT, qui l'aidera à repérer les clauses abusives et à s'en défendre. Cette émission vous a été présentée par la CECO CFDT de Toulouse. Retrouvez-la sur le site du CTRC Midi-Pyrénées.